Hello tout le monde, c'est Nessendil, Pomponé Corégan avec une FAQ, petite FAQ de rentrée, ça faisait longtemps, je prends mon anti-sèche, j'ai oublié mon anti-sèche, je prends mon anti-sèche pour récupérer vos messages, c'est pas ça, je vais y arriver, c'est un bordel, ce n'est plus un téléphone, c'est un bordel, vous aussi, est-ce que votre GSM, excusez-moi, je suis en Belgique, est-ce que votre téléphone c'est un bordel sans nom, vous aussi, votre téléphone c'est votre vie, il y a tout votre bordel dedans, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, contente de vous retrouver pour cette FAQ, alors je, tout de suite, et vous ne me l'avez pas posé, quasiment pas posé, et je vous en remercie, puisque vous devez vous en doutir que je ne répondrai pas à cette question, qui est, vas-tu garder Nausicaa, je ne sais toujours pas, voilà, ça c'est fait, c'est réglé, c'est bouclé, il y a la moitié des personnes qui ont quitté la vidéo, c'est pas gentil, on va pouvoir continuer et répondre aux questions, voilà, je ne suis pas sur le téléphone, du coup, vu qu'il est là, je suis sur ma caméra, qui fait de très belles images, mais qui a des fois le son qui, donc j'espère que ça va aller, alors, j'ai Maureen Dépétée qui me demande, peut-tu nous en dire plus sur la ferme pension, où est Hacienda, son fonctionnement, etc. Alors, moi, je suis dans une toute petite écurie, une toute petite écurie, donc, de, alors, attendez, il faut que je compte les chevaux, je vais faire dans l'ordre, donc, on a Paloma, on a Orla, on a deux boxes vides, donc, pas de chevaux, Ottawa, Bellino et Zee, de l'autre côté, on a Timmy, Hacienda, Chica et Lolo. On a donc actuellement 9 chevaux, on est 9 chevaux, avec moins de propriétaires que ça, enfin, si on compte les propriétaires, les demi-pensions, les aidants et tout ça, bon, on est quand même pas trop mal, et donc, on est dans une ferme, on est dans une ferme, la ferme d'un particulier, bon, qui a quand même toute la structure de déclarer, bien sûr, mais, c'est pas un professionnel du milieu équestre, pas du tout, du tout, on est vraiment dans une ferme, avec, avec des, enfin, comme vous pouvez le constater sur mes vidéos, on a les oies, on a les pans, les poules, les oies, il reste une pintade, il y a deux glouglouglas, mince, des dindons, je vais y arriver, les canards, je sais plus si je les ai dit, enfin, il y a encore une vache, il y a des moutons, on est dans une ferme, avec 80% des animaux en liberté, il doit y avoir les cailles et les lapins qui sont pas en liberté, tout ça, c'est en liberté, et c'est très fun, c'est très très fun, parce que, d'un côté, c'est très très fun, parce que, par exemple, on n'a pas de tics, on n'a pas de choses comme ça, puisque c'est mangé par les animaux, d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur des animaux, parce que, alors, forcément, ça attire les corneilles, les renards, tout ce que tu veux bien, et, ben, il ne faut pas avoir peur de passer à la cuisine d'une vache, il ne faut pas avoir peur de manger, de marcher dans de la fiande d'oie, il faut aimer, il faut aimer le côté bordélique, avec des animaux partout qui grouillent, quoi, il faut aimer ça, Et donc, comment ça se passe ? Moi, quand je suis arrivée, c'était du 100%, vous vous débrouillez avec vos chevaux, juste l'alimentation qui est donnée par le propriétaire, donc, le propriétaire des lieux, donc, il donne le foin, et il donne nos seaux que nous prépare nous-mêmes, et le reste, on se débrouille, mais, il a rajouté, puisque, donc, à cette époque-là, il travaillait, maintenant, il est retraité, et donc, il a rajouté que, maintenant, on peut payer pour des aides supplémentaires, on peut payer pour que les boxes soient faits, on peut payer pour que les chevaux soient sortis, comme dans n'importe quelle pension, moi, les pensions que j'étais avant, c'était le cas, on peut payer un supplément pour tout ça, ou pas si on n'en a pas envie, moi, je ne paie aucun supplément, on peut prendre la nourriture, aussi, sur place, moi, je prends ma propre nourriture, sur tout cas, Senda, en ce moment, est gestante, et pas gestante, non, non, vous paniquez pas, elle n'est pas gestante, allaitante, donc, je prends une alimentation spécifique pour jument allaitante, et donc, mais par contre, par exemple, si vous partez en vacances, vous pouvez, soit vous vous arrangez entre les personnes, ce que, là, tout le monde a fait, à peu près, cette année, on s'arrange entre nous, quand il y en a une qui part au week-end, quand il y en a une, alors, je dis une, parce que c'est beaucoup, beaucoup des propriétaires féminins, mais, on s'arrange entre nous, quand il y en a une qui a besoin, je sais que moi, si un jour, je ne peux vraiment pas passer, faire mes sauts, je peux demander, etc., on s'arrange énormément entre nous, moi, je sors régulièrement les chevaux des autres, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'arrangements, on a une podologue, on essaie, alors, de temps en temps, moi, j'en ai un autre, Tika, un podologue à part, un maréchal Ferrand, ça m'est déjà arrivé de le prendre, mais, en général, j'essaie également de prendre la podologue, parce que quand la podologue vient et se tape tous les chevaux, nous, on paie moins cher, et puis, c'est fait un, tout le monde est là, ça fait une chouette après-midi, on a deux vétérinaires, pour également gérer un peu, quand il y a un problème avec un cheval, que la propriété n'est pas là, mais souvent, on appelle toujours le propriétaire, ça peut arriver que ce soit quelqu'un d'autre qui gère, j'ai déjà géré une colique pour un cheval qui n'est pas à moi, voilà, on peut aider les autres qui sont au boulot, etc., on connaît les deux vétos, voilà, on sait un peu, voilà, tout le monde connaît les deux vétos, etc., tout le monde a affaire avec, et, bah voilà, on fait nos sauts, on s'entraide, beaucoup, beaucoup d'entraide, quand je suis arrivée, il y avait quand même pas mal d'organisations de promenade, etc., maintenant, il n'y a quasiment plus personne qui monte, donc, c'est vrai qu'on n'organise plus grand-chose, vraiment, plus trop de choses, mais, de temps en temps, on essaie quand même de se retrouver, quand on se croise, on est content, on se dit bonjour, mais, les gens passent à l'heure qu'ils veulent, s'occupent de leur cheval à l'heure qu'ils veulent, et c'est vraiment très, très indépendant, on s'occupe de nos chevaux, maintenant, quand les chevaux ont besoin d'eau, besoin de quelque chose, on prévient le propriétaire de la ferme, là, j'ai vu que, ça y est, Ascienda et Nuzika avaient fini leur grosse boule de foin, j'ai mis un mot au propriétaire de la ferme, en lui disant, tu me remettes une boule de foin, donc, ça forcément, c'est du supplément qu'on paye, on peut le faire, on le paye, mais c'est du foin qu'on paye, qu'on ne paye pas trop cher, puisque c'est le foin qui est fait dans les prairies du propriétaire, le propriétaire a plusieurs prairies qu'il garde pour le foin, c'est généralement des prairies qu'il loue à la ville, ou qu'il loue à d'autres personnes, il y en a plusieurs qui louent à une autre personne, qui refuse qu'on mette nos chevaux dessus, à la commune, c'est pareil en général, ce ne sont que des prairies pour les moutons, ou pour le foin qu'on peut récupérer, malheureusement, mais du coup, ça lui permet de nous faire du foin, on est bien content quand même, même si on aimerait plus de prairies, on est bien content d'avoir du foin, et donc du coup, on paye vraiment le foin au prix que ça le coûte, de faire l'essence et tout ça avec les tracteurs, là-dessus, on est vraiment plutôt pas mal, la paille, on ne la paye pas du tout, elle est comprise avec les box, et de ce que j'ai pu voir, de tous les endroits où j'ai pu aller, des centrages que j'ai pu visiter par curiosité, c'est à peu près le moins cher de la région, ou peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais je commence à avoir fait quand même pas mal tout, et puis moi, il est à 4 minutes à pied de chez moi, donc ça, c'est pas parfait, on n'a toujours pas récupéré la piste, il y a les clôtures encore, toujours à changer, c'est un peu petit, ça, on ne va pas se mentir, l'endroit était un peu petit, mais moi, c'est à 5 minutes de chez moi, c'est extraordinaire, et un autre truc, que je n'ai pas connu avant, c'est-à-dire que ton cheval casse un truc, Asinda, Paloma, on va à Kélis, on sait ce que c'est, ton cheval casse un truc, tu préviens, et puis c'est réparé, tu ne te fais pas engueuler, on ne demande rien, ça, c'est la première fois que je le vis aussi, ça, c'est très sympa, quand tu as un cheval, voilà, pour l'organisation de l'endroit, Claire Téture me demande, vas-tu recommencer le travail avec Asinda plus régulièrement, oui, 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 bien sûr, petit troll reprend l'école lundi prochain an, au moment où vous regardez cette vidéo, elle a déjà repris l'école, je l'enregistre à l'avance, donc, oui, là, mon mari a repris le travail, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis toute seule avec Evie, qui n'a pas très envie d'aller à la ferme, ça ne lui dit pas plus que ça, voilà, moi, à Sonda, j'y aurais passé ma vie, mais bon, elle, ça ne lui dit pas plus que ça, du coup, mal n'acceptant, je n'ai pas envie de la laisser mon temps toute seule, je passe vraiment vite fait, de toute façon, les juments sont dehors, de l'herbe, du foin, je passe juste faire mes sauts, vérifier que tout va bien, que personne n'a fait de bêtises, on va mettre les fils à mouches à Asinda, la crème solaire s'il y a du soleil, et voilà, mais on va, oui, on va reprendre le travail, j'ai hâte, Asinda n'est pas plus en demande que ça, elle est surtout en demande de gratouilles, gratouilles, câlins, effrayandises, et de la bouffe, voilà, Nono est très en demande, au moment où vous regardez cette vidéo, elle doit avoir ses 3 mois, elle est très très en demande, de contacts, de choses, de, elle s'ennuie, ça va être une pouliche qui va très très facilement s'ennuyer, donc oui, on va faire plein de choses, j'ai prévu plein de choses, déjà vous montrer à quel point Dono, c'est une grande avec le licol, c'est trop une grande, je suis désolée, je voulais apprendre le licol avec vous, je suis désolée, ça a pris 3 fois 5 minutes, je suis vraiment désolée, je vous avais vu dans un wikivlog, que je lui avais pris à l'école, cette langue, et je lui ai passé un peu ici, je lui ai passé un petit peu, j'ai, ok, j'ai laissé, et puis j'ai repassé un petit peu, en donnant un bonbon à chaque fois, ok, j'ai laissé, et un matin, je suis allée, 3 jours après, je suis allée, je me suis dit, et je me suis mis autour de son encolure, j'ai passé, j'ai passé, j'ai fermé, j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, merde, je ne l'aurais pas montré, désolée, je vous montrerai comment elle le prend bien, je peux même faire une vidéo sur comment apprendre au poulain, parce que je peux quand même vous montrer les étapes, même si elles sont acquises, au moins, on a un poulain très calme pour le faire, mais elle apprend une vitesse de dingue, et elle est très très en demande de contact, et de bêtises, et on a plein d'autres choses, on a plein de bêtises à apprendre à Hacienda, et on a plein de désensibilisation à faire avec nos dos, donc oui, donc Malou0tout, tu me demandes, que vas-tu faire avec Hacienda pour la rentrée, est-ce que tu vas refaire des tirages en vidéo sur la chaîne, donc oui et oui, donc qu'est-ce que tu vas faire avec Hacienda, bah Hacienda, on va surtout, tout doucement, refaire de la remise en forme, mais le problème, c'est que là, Nono, elle a 3 mois, elle va arriver à l'âge, où elle va faire la plus grosse pointe de croissance, donc c'est le moment où Hacienda risque de perdre de l'état, donc c'est peut-être pas le moment de lui faire faire trop de sport quand même, peut-être également un peu de désensibilisation, parce qu'on en a pas fait depuis longtemps, en même temps que sa fille, et puis des petits tours, des petits tours simples, j'ai toujours la grimace, et d'autres petites choses à lui apprendre, désensibilisation à fond, et oui, on va refaire des tirages, au moins un tirage par mois, offert sur la chaîne, je vais au moins vous faire en début de mois un tirage, on pourra varier un petit peu les cartes aussi, je peux vous faire un tirage lunaire, un tirage félin, un tirage animo totem, et je vous en ferai au moins un par mois. Nature Zoo Planète me demande, coucou Ness, j'espère que tu vas bien, comment va Piu Piu ? Bonne fin de vacances, donc effectivement, quand je vous ai demandé les questions de la FAQ, on était encore un peu dans les périodes de vacances, ça va bien, et Piu Piu va très bien, Piu Piu est le pire chieur de la planète, parce qu'il a été élevé par ma fille dans sa chambre, il a peur de rien, ni de personne, sauf des poules. Voilà, donc ça va mieux, il arrive à côtoyer les poules, ça a mis super longtemps, mais j'ai vu des trucs, des scènes des fois, parce que de la cuisine, on voit le poulailler, et je l'ai déjà vu hurler, et je me suis dit, mais pourquoi il hurle comme ça ? Et donc du coup, je regarde, et il sort, parce que j'avais mis genre de la salade ou quoi, il sort pour picorer, et Caramel le regarde. Alors Caramel, c'est la dominante du groupe, certes, mais elle l'a juste regardé. Il s'est mis à hurler, mais je vous jure, à hurler, comme si on l'égorgeait, et à rentrer en courant dans le poulailler. Caramel n'avait pas bougé une patte, elle s'est demandé ce qui lui arrivait, elle s'est mis à picorer en mode... Donc maintenant ça va mieux, il arrive à aller près d'elle, avant il avait vraiment peur de s'approcher des autres poules, donc il arrive à aller près des autres poules, mais il se méfie, dès qu'il y en a une qui fait un mouvement brusque, il se bat en courant. Par contre, il est toujours collé au cochon, à notre pauvre Pépa aveugle, et il est tout le temps en train d'enquiquiner le cochon, à être dans ses pattes, et à être dans nos pattes, c'est une autre plaie, mais il est très mignon. Je ne peux pas te répondre dans une FAQ, parce que ça va prendre 20 minutes, il y a plein de techniques, pour apprendre la communication animale, pour rentrer en communication animale, il y a plein de techniques différentes, il y a le fil d'argent, il y a l'endroit sacré, il y a plein de choses, il faut d'abord travailler son intuition, il faut faire beaucoup de méditation, pour commencer, bien savoir régler sa respiration, bien savoir se détendre, comme ça, il faut vite que... Avant de commencer, la communication intuitive et animale, il faut d'abord que tu sois capable de te gérer toi-même, si déjà, tu n'es pas capable de te mettre en état méditatif, en état de calme, tu n'y arriveras pas, il y a vraiment plein de choses, c'est tout un cheminement, avec des étapes, avec plein de choses, j'ai lu différents professeurs, j'ai lu différents livres, et donc, il y a des techniques qui se retrouvent, il y a des personnes qui t'apprennent des techniques différentes, etc. Je suis en train d'apprendre tout ça sur le cercle, n'oubliez pas le cercle Poney et Corrigan, où avec un petit abonnement de 6 euros par mois, vous pouvez apprendre plein de choses, et ça, je suis en train de vous l'apprendre petit à petit, en sachant que vous pouvez aller voir toutes les anciennes vidéos, tous les anciens textes, toutes les anciennes images, et si vous voulez vous y retrouver plus facilement sur mon site, vraiment, je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo, sur mon site, vous avez, vous avez tous les liens sous la vidéo, vous avez sur mon site, le cercle, et là, j'ai vraiment fait par moi, avec tout ce qu'il y a, et vous cliquez, vous arrivez tout de suite sur la page, c'est hyper facile pour vous, pour vous y retrouver, je vous ai fait un petit sommaire, pour bien vous y retrouver, et là, je vous ai déjà appris à régler votre respiration, je vous ai déjà appris à passer votre énergie, à vous ancrer, etc., et je continue comme ça, petit à petit, jusqu'à vous amener vraiment au début, au balbutiement de la communication animale, ainsi que de la découverte de son animal totem, et on ira toujours de plus en plus loin, et peut-être, je m'en sens absolument pas capable à l'heure d'aujourd'hui, parce que moi, je me sens moi-même un niveau que débutant pour le moment, mais un jour, dans je ne sais pas combien de temps, pourquoi pas faire une vraie formation, mais pas pour le moment, mais avec le cercle, je vous apprends plein de petites choses, petit à petit, donc n'hésitez pas à aller dessus pour en savoir plus, mais c'est un long cheminement, mais c'est hyper intéressant, et c'est vraiment très très bon pour soi en plus. Maëlle, tu me demandes, as-tu la relation que tu voulais avec Asenda, et c'est plus simple aujourd'hui ? Asenda est un gros loukoum d'amour. Je n'ai jamais eu un cheval aussi calme, aussi zen, aussi câlin de ma vie. C'est une réussite deux fois plus que ce que j'espérais, dans les meilleures possibilités que j'espérais. C'est un gros loukoum à la crème. C'est un chien géant. Elle est géniale. Alors, attention, je ne lui mets pas un mort, une selle sur le dos, et yala, va au galop. Là, à mon avis, je pense que j'aurais un problème, mais pensage, 100% en liberté, de petits exercices, recule, avance, arrête, donne-moi ta jambe, 100% en liberté, et non, c'est un amour. Passer toute la période du on va manger mon poulain, on va manger mon poulain, je dois défoncer tout le monde, qui a été très compliqué, très pénible, maintenant qu'elle a compris qu'on ne ferait rien à sa jument, à sa fille, sa pouliche, elle est calme, elle est tellement sereine, elle est tellement bien, elle est tellement love, c'est génial, c'est génial. Et tu me demandes également, es-tu toujours dans l'aquariophilie, ou plus du tout ? Non, plus du tout, non, plus aucun aquarium depuis longtemps. J'aimerais toujours, un jour, avoir un bel aquarium amazonien, si je devais faire un aquarium, ce serait un aquarium d'eau douce amazonien, très planté, avec des racines, et énormément de plantes, avec 2-3 couples de cyclidés amazoniens, mais non, parce que je n'ai pas la place, je n'ai jamais eu mon varan, parce que ça coûtait beaucoup trop d'électricité, au niveau, la lampe chauffante, etc., dans le terrarium, en aquarium, c'est pareil, les filtrations, pour que tout soit bien nickel, les lampes à plantes, etc., vu les factures électriques, le prix de l'électricité, qu'on a eu l'hiver dernier, j'espère que ça ne recommencera jamais, mais non, je ne me lance pas dans ce genre de gouffre financier, et je n'ai pas la place, tout simplement, d'avoir vraiment un bel aquarium, donc non, non, je me rappelle, c'est des bons souvenirs, l'aquariophilie, j'ai commencé quand j'étais ado, j'ai dû avoir mon premier aquarium à 15-16 ans, peut-être même à 14, et c'est des chouettes souvenirs, mes premiers bébés mollis, et tout, c'était des super souvenirs, mais non, je ne suis plus du tout dans l'aquariophilie actuellement, je n'ai même plus un petit cube avec un bêta, je n'ai plus rien du tout, alors Antanaëlle me demande, comment vont les oeufs de caille, je les ai, j'ai complètement zappé de vous en reparler, donc je vous avais montré, en wikivlog, et sûrement avec un short, qu'on avait pris des oeufs de caille à la ferme, le problème, c'est qu'on a, j'ai merdé total, j'ai voulu faire plaisir à ma fille, et c'était une cata, on les a pris en hiver, parce qu'en hiver, le propriétaire de la ferme ne les prenait pas, il m'a dit, si tu les veux, prends les, moi je les reprendrai à la belle saison, justement pour les faire incuber, mais le souci, c'est que moi j'ai pas cogité, moi on me dit, prends des oeufs, cool, mais le problème, c'est que, vu qu'on était en hiver, il n'y avait qu'un ou deux par jour, et donc j'allais pas mettre en incubation, un oeuf par jour, tout aurait été décalé, c'était une cata, ça n'allait pas du tout, donc moi j'ai fait ça, j'ai pris un ou deux oeufs, le matin, que j'ai mis dans un carton, que je retournais la journée, pour tout incuber en même temps, mais moi ce que j'ai pas cogité, c'est que quand j'arrive le matin, à 9h, pour prendre les oeufs, déjà que ça caille, et que les oeufs ont dû avoir froid, oui mais la nuit, il avait fait moins 3, et les cailles avaient certainement pondu, l'après-midi d'avant, moi je passais le matin, elles pondaient la journée, je récupérais le lendemain matin, donc les oeufs se tapaient la nuit, à moins 3, le début de l'oeuf, enfin bref, chez moi c'était encore une autre température, à un moment donné, l'incubateur n'avait plus d'humidité, je l'ai pas vu tout de suite, n'importe quoi, n'importe quoi, donc non, nous n'avons pas eu de petite caille, et c'est totalement ma faute, j'aurais dû attendre le printemps, et vraiment faire sa propre au printemps, mais comme finalement on a eu Piu Piu, et qu'on a élevé Piu Piu, on a oublié les oeufs de caille, et vu tout ce qu'on a là actuellement, avec les adoptions de l'été, il n'y aura pas de caille pour le moment finalement, on verra, on verra, ce n'est plus d'actualité, Zach Dragon, coucou me demande, niveau communication animale, est-ce qu'Hacienda voudrait refaire d'autres poulains ? alors effectivement, la prochaine fois que je fais une communication animale avec Hacienda, donc Hacienda je fais toujours faire, des fois je regarde des petits trucs avec mes cartes et tout, mais quand je veux vraiment une vraie communication animale, une vraie réponse, je fais faire parce que, alors il y a des communicants qui disent qu'on peut faire avec nos propres animaux, il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire avec nos propres animaux, je pense que c'est vraiment à l'avis de chacun, moi j'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal, on a forcément des pensées bloquantes, on a forcément nos propres idées qui s'ajoutent, et ça crée vraiment des interférences, et c'est vraiment pas idéal à mon sens, moi je ne conseille pas, si vous arrivez à faire de la communication avec vos propres animaux, je ne parle pas intuitivement dans la journée, là vous savez qu'un tel a faim, là vous savez qu'il veut un nouveau jouet, là vous savez que, je ne parle pas de ça, je parle vraiment justement de ce genre de questions profondes, donc oui, si j'ai l'occasion, je ferai demander si Hacienda veut d'autres poulains, le souci c'est que, celle que Hacienda a eue à la naissance de Nausicaa, disait, donc effectivement, Hacienda, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi zen, Hacienda a compris que sa mission de vie, c'était d'élever sa fille, elle est heureuse d'avoir eu sa fille, et elle se sent super bien en tant que poulinière, ce qu'elle aurait dû être à la base Hacienda, puisque je l'avais acheté à une éleveuse qui allait en faire une poulinière, qui finalement n'avait plus la place de la garder, et elle aurait dû être poulinière, et effectivement, ça a été une révélation pour elle d'avoir sa pouliche, et elle se sent méga bien dans le rôle de poulinière, et c'est une super maman, elle est d'une patience, elle est même trop patiente, je l'ai encore engueulée hier, franchement, je l'ai engueulée à Hacienda, parce qu'elle est trop patiente, elle est trop permissive, c'est moi qui vais devoir rattraper derrière, quand Nausicaa lui donne un coup de cul, parce qu'elle n'est pas contente, et que Hacienda lui dit, bon ok d'accord, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait Hacienda, c'est moi qui vais devoir rattraper, mais du coup, le problème, c'est qu'elle est tellement attachée à sa fille, qu'elle a déjà dit en communication animale, qu'elle va très très mal le vivre, si elle est séparée de sa fille, le souci, c'est que si on fait un poulain, tous les 2-3 ans, moi je ne peux pas carter 50 chevaux, vous voyez l'idée, oui, dans mes rêves les plus fous, dans mes rêves les plus fous, j'ai mes propres prairies, et dans 2 ans, on refait un poulain à Hacienda, on croise les doigts, que cette fois c'est un petit garçon, on a notre petit mâle, puisque je suis toujours entourée de jumeaux, pourquoi pas avoir enfin un oncle, qu'on fait castrer, et j'ai mes 3 chevaux, puisque pour moi les chevaux, le chiffre idéal c'est 3, que je n'atteindrai jamais, mais pour moi le chiffre idéal c'est 3, parce que quand tu vas travailler avec un, au moins il y a toujours 2, et non pas un qui est tout seul, donc pour moi les équidés, le chiffre idéal c'est vraiment 3, pour pouvoir toi vivre tranquillement avec eux, et là on est dans les rêves, des rêves, dans 5 ans, nos 3 chevaux, issus de la même jumeau, enfin on est dans le rêve total, le souci c'est, dans l'état actuel c'est impossible, et donc faire faire des poulains à Hacienda, ça sera pour les vendre, et là je pense que je rentrerai en gros conflit avec ma jumeau, parce que ma jumeau adore être maman, mais elle adore être maman, en mode par contre c'est mes bébés quoi, oui mais Hacienda peut-être faut les vendre à un moment donné, là je pense que ce sera bien très compliqué, et vous savez ces jumeaux qui pleurent pendant 3 jours, ça sera ça quoi, et je ne suis pas sûre que mon petit coeur en soit capable, donc effectivement c'est une très bonne idée, je lui demanderai quand j'en aurai l'occasion, mais j'ai peur que mentalement ce soit, c'est génial pour elle d'avoir des poulains, mais s'il y a séparation je pense que c'est trop dur pour elle, allez on va prendre une, il y a plein d'autres super questions, mais je vois que je suis déjà à 25 minutes, et il ne faut pas faire trop long sinon c'est un peu compliqué, on refera d'autres FAQ, on refera une autre FAQ dans pas longtemps, parce qu'il y a eu des nouveaux et tout, donc ça avait peut-être des questions, donc je pense que je referai une FAQ dans un mois, déjà parce que là il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, et parce que je pense que dans un mois vous aurez déjà des nouvelles questions, donc je vais répondre à cette dernière question, Bella Kito Black me demande, comment as-tu ressenti que c'était la bonne jument ? Donc concernant Hacienda, bah à mon instinct, en fait, alors je ne cherchais pas du tout à acheter un cheval à ce moment là, rappelons que j'étais qu'à quelques mois d'équitation western, que je n'étais pas du tout apte à avoir mon propre cheval, et que j'ai fait tout mon maté, et que du coup je ne devais pas acheter de cheval, et que je l'ai fait quand même, je ne suis pas un exemple, je ne suis vraiment pas un exemple, parce qu'en plus dans le comble de la bêtise, c'est que j'ai acheté mon cheval sur photo, faites toujours un test à vétérinaire, je ne suis vraiment pas l'exemple, vraiment pas, maintenant quand, forcément étant au western, j'étais sur des groupes externes, etc, pour acheter mon premier matériel, avoir des infos et tout, et de temps en temps, il y avait des chevaux westerns, donc beaucoup de pentes, de quarters, Asenda est une pente de lignée de quarters, et donc j'ai vu l'annonce d'Asenda passer, avec sa photo, et j'ai vu sa photo, alors j'envoyais tous les jours, des annonces de chevaux, j'envoyais tous les jours, jamais je me suis dit, si des fois je me suis dit, le jour où j'achèterai un cheval, comme ça ce serait cool, mais jamais je me suis dit, oh ce serait bien quand même de l'acheter celui-là, non, et j'ai vu la photo d'Asenda, et c'était mon cheval, c'était mon cheval, ça a vrillé dans ma tête, c'était mon cheval, et c'était impossible de m'enlever ça de la tête, ça a duré un mois, ça m'a pris un mois l'achat d'Asenda, parce que c'est très compliqué, elle était toujours chez ses éleveurs, mais elle appartenait à une autre personne, qui l'avait laissée chez ses éleveurs depuis un an, mais qui la vendait en Belgique, mais elle était toujours en France, en bas de la France, chez ses éleveurs, et la personne la vendait, mais le prix était trop élevé pour moi, elle a fallu négocier, mais comme elle avait d'autres personnes, forcément, elle espérait avoir trouvé des gens, qui ne négocieraient pas le prix, et puis moi de mon côté, il a fallu qu'un box se libère, et puis tout le monde me disait de ne pas la prendre, et pendant un mois, il y a vraiment eu ce côté, où on me disait de ne pas la prendre, où il y avait peu de chances que j'arrive à l'acheter, parce que moi je devais négocier un peu le prix, il y avait d'autres personnes intéressées, et puis de toute façon, elle était dans le sud de la France, donc si finalement, l'éleveuse belge décidait de la revendre directement en France, et pas de la faire remonter en Belgique, j'étais couillonnée, enfin c'était compliqué, mais je n'ai rien lâché, personne, parce que je ne suis pas non plus totalement débile, je le suis un peu, mais pas totalement débile, j'ai pris énormément d'enseignements, j'ai mené mon enquête, j'ai été discuter avec les éleveurs, je sais qu'elle était toujours, j'ai énormément discuté avec ses éleveurs, avec ses naisseurs, puisque c'est eux qui la connaissaient, puisque finalement l'éleveuse ne la connaissait pas, j'ai pris énormément de renseignements autour de moi, j'ai discuté avec des connaissances, qui étaient dans l'élevage, qui étaient dans les chevaux, j'ai pris énormément d'infos, personne n'a réussi à me convaincre, que ce n'était pas mon cheval, et j'ai fait le test ultime du dé, c'est débile, mais moi je joue comme ça, j'ai pris un, je ne sais plus si c'était un dé 12 ou un dé 20, et je me suis dit, je lance le dé, si c'est un 9, c'était vraiment sur la fin, finalement j'étais la dernière acheteuse, j'avais mon budget qui était ok, on m'avait baissé le prix comme demandait, et c'était sûr, Asenda allait remonter une semaine après, donc c'était vraiment le moment où, il fallait se décider, je disais si je la prenais ou pas, si j'étais prioritaire ou pas, une fois qu'elle était en Belgique, je pris mon dé, je l'ai lancé, et je me suis dit, si j'ai mon chiffre fétiche qui est le 9, j'achète ce cheval, j'ai eu un 9, j'ai lancé mon dé, c'était un 9, et à partir de là, j'ai lancé la promesse d'achat, et de toute façon, sur tout ce long mois, où j'allais tous les jours, enfin, tous les jours, voir sur le site de l'éleveur, s'il n'y avait pas de nouvelles photos, ou, j'ai vu son départ, parce qu'il filme le départ des poulains, donc j'ai pu voir son départ, même si ce n'est pas moi qui étais là chercher, même si ce n'était pas mon choix, à ce moment-là, j'ai vu son départ, et personne n'a réussi à me convaincre, que je me trompais, que ce n'était pas mon cheval, sinon c'était mon cheval, c'est tout, c'était comme ça, je ne peux pas l'expliquer, je suis désolée, je ne peux pas expliquer plus, cette histoire de fou, je ne vous invite pas le plus longtemps, en plus je vois que l'image, la couleur est bizarre, j'espère que c'est encore bon, et on referait des FAQ dans un mois, n'oubliez pas, les FAQ sont sur Instagram, toujours, je l'ai fait toujours sur Instagram, je trouve ça super pratique, donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram, poney et corrigo, en plus on parle de plein de choses, il y a beaucoup de photos des louloutes, il y a plein de trucs de spiritualité, parce que je vois que j'avais d'autres questions, donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre plein de spiritualité, il y a le cercle, je vous fais des boujoux, et je vous dis à très vite, surtout que là, vous allez voir beaucoup ma tête ce mois-ci, avec le challenge des vidéos, on va essayer de le faire, ça va être n'importe quoi, ça va être n'importe quoi, à très vite ! Sous-titrage ST' 501